Comment ça va YouTube ? Ouais, vous avez pas ma tête au même moment où je vous dis le comment ça va YouTube. Ça fait bizarre. J'avais envie de partir un petit peu en mode sentimental. Je n'ai rien écrit de cette vidéo. L'objectif est simple, je me pose devant ma mangathèque et je pioche des mangas. Les mangas qui me font vibrer. Vous verrez que dans cette vidéo, on va pas rentrer dans les détails du manga, mais juste, bah, je vais vous exprimer ce que je ressens par rapport à des mangas différents. Chaque histoire, chaque manga de chaque mangathèque est différent. On a tous des ressentis différents par rapport à certains mangas. Le but de la vidéo n'est pas forcément de rentrer dans les détails, mais juste de vous dire ce que je ressens quand je vois tel ou tel manga. Et le premier que j'ai sélectionné de ma mangathèque, c'est Berserk. Rien qu'en tant qu'œuvre m'a fait vivre des trucs de fou. Je pense que le tome 13, je l'oublierai jamais. Tellement il m'a perturbé. Tellement c'est parti loin. C'est mon meilleur ami qui m'a acheté, en gros, le commencement de Berserk. Il y avait un coffret avec les six premiers tomes et un anniversaire, je l'ai eu. J'ai mis du temps avant de le lire. J'ai mis beaucoup de temps avant de le lire, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'avais peur de tellement kiffer, me dire qu'il fallait quand même que j'achète toute la série. Parce qu'à l'instant T, il y en a 41. Je pense que quand je l'ai eu à mon anniversaire, il y en avait peut-être 39 ou 40. Et bon, un jour il a bien fallu que je le lise. Et bah j'avoue, j'ai tout enchaîné. Ça m'a pris un peu de temps, mais au fur et à mesure du temps, j'ai pu tout lire, du moins ce qui est sorti à l'instant T. Et donc pour tout ça, et bah oui, Berserk est assez particulier pour moi. Mais je pense que pour beaucoup de personnes, rien que pour son histoire. Je ne peux que vous conseiller de lire Berserk, même si, attention, âme sensible s'abstenir. Et comme vous pouvez le constater, bah la vidéo, je la fais au fur et à mesure. A chaque fois, je regarde dans ma mangathèque, un manga qui pourrait m'alerter. Je vais vraiment dans l'ordre, et vous allez pouvoir voir que après Berserk, et bah je suis parti sur un autre manga. Et là, j'ai pris Tokyo Ghoul. Et Tokyo Ghoul, c'est pas une oeuvre de fou pour moi. Du moins, Tokyo Ghoul re, sa suite. Tokyo Ghoul pèse un peu plus dans mon coeur, même si quand même. Pourquoi je l'ai sélectionné ? Bah tout simplement parce que c'est quand même Tokyo Ghoul qui m'a fait replonger dans les mangas. A savoir que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais déjà lu des mangas type Naruto, One Piece, Fairy Tail, les grands classico. Mais j'avais des tomes par-ci par-là, une petite collection, voilà, une petite collection d'un petit mec, quoi. Sauf que quand je me suis vraiment relancé dans une mangathèque, et bah j'ai lu Tokyo Ghoul parce que la saison 2 de l'animé était complètement foireuse. Que le lire en manga, c'était quand même, bah beaucoup mieux. Histoire d'avoir une vraie histoire et l'histoire originale. Et donc je suis obligé d'une certaine manière de faire son apparition dans cette vidéo parce que bah c'est quand même le point culminant. Vous allez voir que pour le suivant, bah déjà il était assez proche de Tokyo Ghoul, on va pas se mentir. Et c'était un peu le manga évidence. J'étais sûr, même avant de fouiner dans ma mangathèque, que j'allais le sélectionner. Et là maintenant on parle de The Killer Inside. Un manga qui m'a vraiment procuré quelque chose. Preuve en est, je pense que j'ai une, deux ou trois vidéos sur ma chaîne YouTube qui en parlent de The Killer Inside. Et il sait bien qu'il y a une raison. Un sainen qui m'a retourné le crâne et qui m'a fait aussi comprendre que j'aimais tout simplement les sainen. Bah oui, parce que quand j'étais petit, je lisais beaucoup de shonen. Même si grâce aux animés, je savais plus ou moins le genre de manga ou d'animé que j'aimais bien. C'est vraiment lui qui m'a fait comprendre que ouais, Gekisan, tu kiffes les sainen. Vraiment, vraiment beaucoup. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous aimez les histoires un peu policières psychologiques et les sainen, je sais pas pourquoi vous ne l'avez pas encore lu. Vous allez voir, pour celui-ci, j'ai hésité. De toute façon, je vais le redire dans la vidéo. Vous allez voir quand je suis assis sur le fauteuil du bureau, je vais être là en mode « J'ai hésité, mais pourquoi je m'auto-clash ? » Bref, vous voyez, je suis en train d'être de tension là, je suis en train d'hésiter. Allez, go, go, Gaki, vas-y, enchaîne ! J'ai hésité, mais il m'a quand même donné quelque chose. Noragami. Pourquoi j'ai hésité ? Tout simplement parce que finalement, j'ai pas continué. Je me suis arrêté au tome 12. Je compte continuer un jour, mais il faudrait que je relise tout. Parce qu'il fait partie du premier shonen que j'ai pris quand j'ai refait ma manga tech. Je l'ai sélectionné lui parce que j'en entendais pas beaucoup parler et j'avais pas forcément envie de repartir sur du Naruto ou du One Piece que je connaissais déjà. J'avais envie de changement pour cette nouvelle manga tech et j'ai choisi Noragami et il a fait clairement son taf. Même si je me suis stoppé parce que peut-être que je suis parti sur autre chose, d'où certainement les seinen. Mais il restera, au niveau de ma manga tech, un manga très important. Là, il est temps de changer de lignée et je vais même vous dire qu'il est temps de changer de style de manga. The quintessential quintuplé. Une vraie romance qui m'a mis un bon petit coup. Tout simplement parce qu'on a des quintuplés et que dès le début de l'histoire, on sait que notre protagoniste va finir avec l'une des cinq. Et c'était tellement intelligent de faire ça, nous donner envie de découvrir avec qui va finir et toutes les personnalités de chaque fille et même de notre protagoniste. Qui je le déteste un peu, on va pas se mentir. Une histoire qui tient la route, qu'on aime ou pas la fin où la quintuplé qui a été sélectionnée, c'était vraiment quelque chose. Et c'est pour ça qu'il fait partie des mangas que j'affectionne tout particulièrement dans ma manga tech. Même s'il y a d'autres mangas de romance que je peux kiffer. Là, on va aller un petit peu plus loin dans la manga tech. Vous allez voir, je prends mon temps et je regarde et je vais m'arrêter sur le Saint Graal. On va pas se mentir, celui-ci, c'est quelque chose. Je pense clairement que c'est mon mastodonte. Jagan. Alors là, Jagan, on pourrait en parler pendant très très longtemps, pendant toute une vidéo, ce que je n'ai plus ou moins jamais fait sur ma chaîne d'ailleurs. Et c'est drôle parce que je pense que je l'ai pas fait. Parce que le jour où j'en parlerai réellement sur ma chaîne, je veux faire un truc énorme. Je veux faire une très très bonne vidéo. Je veux être satisfait de cette vidéo. Jagan est l'un des seuls mangas que j'ai acheté sans rien connaître de son histoire. Je n'avais aucune information, vraiment. J'ai lu le tome 1, je suis resté sur le cul après ma lecture en mode, il me faut la suite. J'ai jamais ressenti ça. On pourrait prendre en exemple Berserk, où j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, j'étais là, ça va être incroyable, je le sentais. Surtout que Berserk reste, entre guillemets, un peu atypique. Puisque certaines personnes vous dirait que l'histoire commence vraiment à partir du tome 3, à l'arc de l'âge d'or finalement. Je ne suis pas totalement d'accord avec ça, puisque je trouve que le tome 1 et le tome 2 apportent vraiment quelque chose. Mais il est vrai que si tu prends juste le tome 1 et le tome 2 comme ça, finalement en termes d'informations, on n'avait pas grand chose. Et donc pour se donner un avis de savoir si ça va être bien au fur et à mesure de l'histoire, c'était assez compliqué. Mais j'avais ressenti quelque chose. Mais Berserk, j'en avais entendu parler par je ne sais combien de personnes. Jagan, c'est vraiment l'inconnu au bataillon. Je me suis pris une claque et je me suis dit, waouh mais d'où personne n'en parle, c'est un truc de ouf. Ça faisait un petit moment que c'était sorti, un moment où moi j'ai acheté le tome 1 et je crois que c'est fini en 14 tomes. C'est fini en 14 tomes. Et je ne sais pas, quand j'ai acheté le tome 1, il y avait peut-être le tome 9 qui venait de sortir, un truc comme ça. Donc ça faisait aussi un petit moment, peut-être que c'est juste moi qui ai loupé les informations concernant Jagan. Mais ce qui est d'autant plus stylé et je, vraiment, je vous conseille des fois de vous laisser aller les gars. Et d'acheter un manga comme ça, YOLO, parce que je peux vous dire que ce que j'ai ressenti, c'était tellement ouf. Je pense que, ouais, effectivement, je ne l'ai jamais ressenti sur un autre manga. Oui, là, je vais aller beaucoup moins loin. Ils sont vraiment côte à côte. Et celui-ci, eh bah, fallait qu'on en parle un petit peu. Time Shadow. Alors là, Time Shadow, c'est encore autre chose, c'est encore différent, même si ça se rapproche un peu de Jagan. Je venais d'ouvrir mon compte Instagram, je commençais à mettre plein de mangas et j'étais un petit peu en mode, il faut que j'achète pour acheter, malheureusement. Je voulais acheter plein de nouveaux tomes, plein de nouveaux mangas pour pouvoir en parler sur Instagram à l'époque. Et je tombe sur un acheté à offert de Time Shadow, un Seinen. Et je me dis, bah, sur le papier, peut-être que ça peut me plaire. Et effectivement, ça m'a plu de fou. Encore une fois, j'y suis allé YOLO en me disant, bon, je ne connais pas, on verra bien. Bonne ou mauvaise façon de faire puisque j'étais un peu en mode acheteur compulsif. Faites pas forcément ça. Mais j'ai sûr kiffé, sachant que j'avais le deuxième tome offert, ça s'en fait plaisir. L'histoire est très très bonne et ça a quand même marqué une nouvelle ère par rapport à mon compte Instagram. Donc c'est quand même lié à mon côté un peu professionnel, donc ça m'a marqué. À ce moment-là, vous, vous le voyez peut-être pas trop, mais j'ai quand même hésité devant 100 Bucket List of the Dead. Mais bon, en vrai, j'aime beaucoup cette oeuvre. Mais est-ce qu'elle me procure autant de sentiments par rapport à ma manga tech ? Pas forcément. Donc je suis parti sur toute autre chose. Un manga hyper important aussi pour moi, c'est Cigarette and Cherry. C'est tout simplement l'une des premières romances que j'ai dû lire dans ma manga tech. Et je m'étais pris une sacrée claque. Moi qui n'aime pas du tout les histoires en sketch. Si je n'ai pas de fil rouge, je m'ennuie. Et bah celui-là, au tout début, c'était un peu sous forme de sketch. Et j'étais en mode, waouh la dinguerie, je vais m'ennuyer de fou. Sauf qu'on va pas se mentir, c'était complètement faux. Finalement, il y avait un vrai fil rouge et je me suis pas ennuyé une seule seconde. C'est un manga qui est assez court puisqu'il est fini en 11 tomes. Une histoire plutôt simple, on va pas se mentir. Mais qui m'a fait dire que j'aimais bien la romance. Donc forcément, il est en haut du panier. Allez, on continue. Et là, je vais vous montrer un autre style de manga. Vraiment un style dont on n'a pas encore parlé. Un peu dans le même registre, là, on va parler de Battle Game in 5 Secondes. L'un des premiers mangas survival game que j'ai acheté pour cette nouvelle mangathèque. Et j'ai été assez loin, il me semble que j'ai été jusqu'au tome 15 quand même. Aujourd'hui, je sais pas, il doit y avoir 21, 22 tomes sortis, un truc comme ça, je suis vachement en retard. Est-ce que c'est incroyable ? Pas sûr. Parce que j'ai quand même ce truc de me dire un Battle Royale qui commence à durer un peu trop longtemps. Bah c'est ce qui est arrivé, je me suis un peu lassé. J'aurai un jour certainement la fin, mais là, à l'instant T, j'avoue que c'est pas ma priorité. Mais quand même, ça reste l'un des premiers survival game que j'ai lu finalement. Donc il a sa place ici. Là, on file sur un manga qui a quand même marqué les deux dernières années. Vous me direz en commentaire si vous, il vous a marqué ou pas, mais moi j'avoue, en termes de lecture, c'était quand même quelque chose. Et je pense que beaucoup de monde en ont parlé. Un manga qui est en parallèle avec The Killer Inside que je vous ai montré tout à l'heure. Dans à peu près le même registre, en fait, on a Gannibal. Et Gannibal, bah je l'ai lu à peut-être un ou deux, trois mois d'écart avec The Killer Inside. Et c'était un peu mes deux gros Seinen du moment. Même de toujours finalement, puisque à ce moment-là, j'en avais pas lu tellement. Vraiment, niveau Seinen, The Killer Inside et Gannibal, ce sont de réels bangers les gars. N'hésitez pas à les lire si vous les avez jamais lus. Laissez-vous tenter. C'est des mangas qui sont plutôt courts, Gannibal. C'est en 13 tomes. The Killer Inside, c'est en 11 tomes. Faites-vous plaisir les gars, c'est vraiment, vraiment des mastodontes. Encore une fois, on va descendre d'un cran au niveau de la lignée de ma mangathèque. Et on arrive sur un manga qui a été énormément vendu, apprécié et détesté. J'ai sélectionné ce manga parce que c'est une façon un peu différente d'aborder ce manga de ma mangathèque. Ouais, ça le fait. Le manga Runt a Girlfriend. En fait, ce manga-là, c'est bien parce que c'est l'inverse de ce qui est censé ou ce qui arrive la plupart du temps. Je suis tombé sur l'animé sur Crunchyroll de Runt a Girlfriend et j'avoue, j'ai regardé la saison 1 en me disant « Bon, je m'en fous un peu, mais vas-y, j'ai que ça à faire. Je vais mater cet animé. » J'ai surkiffé. Le manga n'était pas sorti. Alors, merci Noeve Graphics de l'avoir sorti. Même si, bon, on va pas se mentir, Runt a Girlfriend, je sais qu'il y a énormément de défauts. Déjà, le manga va être beaucoup, beaucoup trop long. On ne sait même pas s'il va y avoir une fin un jour parce que le mangaka, il est complètement... N'oublions pas que c'est la femme du mangaka. Enfin, quand je dis c'est pas... Bref, renseignez-vous, le mangaka, il est perché. Je vous jure, le mangaka, il est vraiment perché. J'ai regardé, j'ai vérifié un petit peu certaines infos, c'est quelque chose. Mais bref, bon, la vidéo ne tente pas autour de lui. On va continuer. En voyant ce manga, je me contredit du début de vidéo. Je crois que le premier réel Seinen, mais un peu atypique, que j'ai lu, et bah c'est « Aime ton prochain ». Je vous en ai déjà parlé en plus dans la dernière vidéo, si je dis pas de bêtises, donc je vais pas rentrer dans les détails. De toute façon, je ne rentre dans aucun détail depuis le début. Je pense que vous l'avez constaté depuis le début de la vidéo. « Aime ton prochain » manga court en 6 tomes, qui m'a mine de ses claques. Et c'est vraiment genre, il m'a mis une claque en mode « Tu aimes ça, mon pote. Tu aimes lire ça. » Et c'était trop bien. J'avoue que le ressenti était trop, trop cool. C'est atypique, avec des dessins un peu façon chibi, donc je sais que ça plaira pas à tout le monde. Mais si vous aimez ce style, foncez, parce que c'est un manga court. De toute façon, vous n'allez pas trop hyper d'essayer. Les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire les mangas qui vous ont transcendé. Les mangas de vos mangas tech. Moi, j'ai trop envie de savoir. Vous savez, les petits détails, ça, on rentre un petit peu dans le privé, tu vois, en mode « Est-ce que c'était quand t'étais petit ? » Des trucs comme ça. Je trouve ça cool. N'hésitez pas à vous ouvrir en commentaire, je vous lirai sans aucun problème. Non, je voulais dire plutôt avec beaucoup de plaisir. Là, ma recherche, vous allez voir, commence à être un peu plus longue. Parce que oui, il y a beau y avoir beaucoup de mangas dans la mangas tech, « Bah, est-ce qu'ils me parlent tous de la même manière ? » Non, et ça, c'est le but de la vidéo. Mais je vais quand même tiquer sur un manga en particulier qui change de ce que je vous ai parlé juste avant dans la vidéo. Là, on va parler d'un manga court, mais très très court, puisque c'est en deux mangas. Et je l'ai sélectionné parce que justement, c'est aussi ce style de manga qui m'a fait me dire « Ok, j'aime pas forcément que les grosses séries, les longues séries. » Half & Half, un banger. Vraiment trop bien, je vous en ai aussi déjà parlé dans une vidéo 5 mangas dont personne parle. Donc vous pouvez aller la checker, je la mettrai juste à côté. Ça sera là, je crois que ce sera là, messieurs dames. Si je me suis planté, je serai dégoûté au montage, c'est tout. Fini en deux tomes, pas forcément très connu, mais très très stylé. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, on a dépassé les 2200. Incroyable. Incroyable. « Bah, il est où, Gaki ? » « Bah, il est disparu. » « Bah, voilà. » « Bon, ok, c'est bon, j'arrête, ça va. » Vous allez voir, c'est un peu long quand je disparais. Bref, là, on va enchaîner avec un manga. Si vous en avez jamais entendu parler, je sais pas, je comprends pas. Naruto. Je sais ce que je vous ai dit en début de vidéo, quand j'étais petit, bah, j'ai lu du Naruto. J'ai même regardé du Naruto, j'ai lu des scans de Naruto. Au collège, on parlait Naruto. Au lycée, on en parlait encore. Et on en parle toujours aujourd'hui. Je suis obligé, même si on va dire que ce manga-là, puisqu'en plus, c'est la version Perfect Edition Okage qui est sortie il y a pas si longtemps que ça, c'est pas forcément cette version-là qui me touche, mais je pense que vous avez capté. Ah, pour celui-ci, on va stopper un petit peu le blabla sur les mangas. On va passer sur toute autre chose, puisque là, je vais parler de Solo Leveling. Solo Leveling n'est pas un manga. Et c'est bien pour ça que je l'ai sélectionné. C'est mon premier manoir. C'est mon premier webtoon, du moins en papier. Je n'en avais jamais lu, on m'en avait déjà beaucoup parlé, j'avais pas forcément envie. Et le fait de collectionner des mangas et d'avoir une vraie collection, et bah, j'avais envie de tester en version papier. Que j'ai surkiffé, on va pas se mentir. Lisez Solo Leveling, regardez l'anime sur Crunchyroll, faites ce que vous voulez, mais renseignez-vous, c'est vraiment bien. Vraiment, là, ça commence à devenir compliqué. Comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, il y a plein de mangas qui me parlent, mais des mangas qui me parlent vraiment beaucoup, qui me font ressentir quelque chose, il n'y en a pas un million non plus dans ma mangathèque. Celui-là, il parle aussi à beaucoup de monde. Alors là, messieurs, dames, c'est encore autre chose. SNK, l'attaque des titans. Bon, pour être tout à fait franc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup vu que l'anime. J'avais lu des scans qui étaient horribles, les dessins étaient horribles, et j'avais envie de prendre l'édition colossale que j'ai pas vraiment complétée, puisque je suis au tome 5, et je sais pas, il y en a peut-être 12, un truc comme ça, je sais plus. Mais ça reste quand même une oeuvre qui, pour moi, reste incroyable. L'histoire est folle, donc j'étais obligé. Je l'ai vu, je me suis dit, quand même, ça fait partie, peut-être, un peu dissociée de la mangathèque, mais de ma propre histoire à moi. Donc, comme beaucoup de monde, honnêtement, je pense, j'étais obligé. Allez, on passe sur le petit dernier, et là, c'est encore autre chose. Vous allez voir, c'est une sensation qui est différente, mais il fallait aussi en parler. Et alors là, celui-là, c'est un peu une blague, mais c'était quand même important d'en parler. Kaguya-sama, Love is War. Et ça va être du négatif, mais parce qu'il faut tout prendre en compte, en fait. C'est le premier manga où je me suis dit, je suis tellement déçu. Ça fait un peu comme Rant a Girlfriend, mais inversé, vous avez capté. L'anime était sorti sur Crunchyroll, et je crois que j'avais regardé peut-être 2-3 épisodes, j'étais pas du tout emballé, mais il y avait quand même ce petit truc qui faisait que... Je me disais, waouh, les personnes ont l'air cool, la situation a l'air cool. J'aimerais bien le lire, le manga existait pas. Il est sorti bien plus tard par rapport à l'anime. Et donc, je me suis dit, bah, je vais attendre le manga, et vu que je suis à fond dans les lectures, je pense qu'il y a quand même de grandes chances pour que je kiffe. Alors, peut-être pas comme un ouf, mais par rapport à l'anime, peut-être que j'allais plus kiffer. Non, c'était encore pire. C'était encore pire. Mais il reste quand même emblématique de ma manga tech, même si... Oui, je vais m'en séparer, parce qu'à un moment, ça ne sert à rien de garder des mangas que j'aime pas forcément. Mais avant qu'il parte, et bah, effectivement, il m'a marqué, malgré tout, dans ma manga tech. Voilà, les gars, c'est la fin de la vidéo. Alors, je sais que j'ai pas donné beaucoup d'informations, même, voire, aucune. Mais j'avais envie de vous faire une vidéo où on se mélangeait un petit peu, moi, ma manga tech et les mangas, et juste, et bah, on donne nos ressentis. Et c'est pour ça que, comme je vous le disais juste avant, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, vos ressentis par rapport à certains mangas. Ça serait ultra intéressant de vous lire. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, les gars, c'était Gaki-san. Salut, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada